Salut les beatmakers 2.0, ici Mick Skepp pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo je vais vous partager un petit tips très simple mais très efficace pour amener plus de présence à la basse, voire même un petit peu plus de punch, donc à une basse qui en serait dépourvue à la base. Donc j'ai ici une séquence dans un contexte de musique électronique, mais cette technique est tout à fait applicable dans d'autres styles musicaux bien sûr. Et ce que je vais faire pendant que je vous diffuse cette petite séquence en boucle, eh bien je vais muter cette troisième piste puisque c'est celle-ci qui amène cette petite valeur ajoutée qui va amener un petit peu plus de présence, un petit peu plus de punch à ma basse. Donc je vais la muter et je vais la démuter pendant la lecture plusieurs fois de manière à ce que vous puissiez entendre vraiment ce qu'elle apporte cette piste et ensuite je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc c'est parti ! Voilà, je pense que vous avez entendu la nuance, même si ça reste quelque peu subtil, on voit bien l'apport de cette piste. Alors qu'est-ce que c'est que cette piste ? Vous voyez que je l'ai noté clic. Donc en fait il s'agit d'un top kick, c'est-à-dire qu'à la base c'est un kick sur lequel j'ai appliqué une EQ et j'ai appliqué une EQ sur laquelle je vais enlever une bonne partie des basses fréquences. Tiens, je vais vous montrer ça ici là. Donc vous voyez que j'ai coupé, j'ai deux points d'EQ. J'ai commencé par couper aux alentours des 2500 Hz. Pourquoi ? Parce que c'est là que se situait principalement l'attaque de mon kick. C'est à ça que correspond ce clic. C'est donc la partie du top kick que je garde ici. Et ce que j'ai fait aussi, une fois que j'avais trouvé l'attaque de mon kick, l'attaque du kick en règle générale se situe entre 2000 et 5000 Hz. Là pour ce kick, ça se situe aux alentours des 2500 Hz. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi un gros boost pour ramener un petit peu plus de fréquences parce que sinon c'était un petit peu trop léger. Donc ça, ce n'est pas une obligation. Tout du moins, vous n'êtes pas obligé de faire un boost aussi prononcé. Ça dépend évidemment du kick que vous allez utiliser et de ce que vous souhaitez faire ressortir comme effet au niveau de cette piste de clic, au niveau de cette piste de top kick. Alors moi, j'ai utilisé un kick. Ça marche très très bien comme ça avec des top kick, mais on peut tout à fait utiliser d'autres types de sons, même des petits bouts de sangle, des petits bouts de synthé, pourquoi pas. Du moment où ce sont des sons courts, et ce que j'ai fait, c'est évidemment fait suivre le jeu de ce top kick là sur le jeu de ma basse. Vous voyez qu'à chaque fois que ma basse joue, mon top kick joue également. Alors lui, il joue évidemment la même note, ce qui n'est pas le cas de la basse, mais le but, c'est vraiment d'amener un petit peu plus d'attaque, un petit peu plus de mordant à cette basse. Tiens, je vais vous faire écouter le kick d'ailleurs, parce que je l'ai ici isolé le kick de base, sans effet. Donc voilà le kick que j'ai pris. Et donc avec l'EQ que j'ai appliqué, ça nous donne ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne également sans le gros boost. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus fin. Voilà, c'était un petit peu trop fin à mon goût, d'où le boost. J'aurais pu aussi revenir un petit peu en amont avec mon filtre low cut là ici, mais je l'ai fait et le résultat n'était pas ce que je recherchais. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté là et que j'ai pris le parti de compléter par un gros boost, comme ça aux alentours de la même fréquence. Donc tout ça a été ajusté évidemment en fonction de ses propres préférences. Donc voilà pour cette technique. Alors il y aurait une alternative, moi je l'ai fait en audio, comme vous pouvez le voir. On pourrait très bien envoyer ce petit bout de top kick là dans un sampler, et puis ensuite juste copier-coller nos blocs MIDI pour reproduire la même séquence. Sauf que, évidemment, comme on souhaite jouer systématiquement la même note, ici en audio j'ai la même note, et bien ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est ramener toutes ces petites notes là, si jamais vous avez des variations de notes comme ça sur votre basse, pour faire une seule et même ligne avec les mêmes notes. Donc si vous envoyez ça dans un sampler, c'est comme ça qu'il faut faire, et vous pouvez obtenir le même type de résultat. Donc voilà pour cette technique. J'espère en tout cas que c'est assez clair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'en parler dans les commentaires sous la vidéo, et je me ferai un plaisir de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel, et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao, ciao !